Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo résumé réaction des Ankama Live d'aujourd'hui. Alors cet après-midi on a eu deux Ankama Live, un premier de 14h à 15h qui portait sur l'annonce de la nouvelle mise à jour, un deuxième de 16h à 18h qui était exclusivement consacré au PVP. Alors moi j'ai tout regardé en direct, je vous ai pris des notes sur mes petites feuilles, j'ai 5 pages de prise de notes, en essayant de relever tout ce qui me paraissait vraiment pertinent, parce que du coup ça fait 3h de live à regarder, je sais que beaucoup d'entre vous n'auront pas le temps de tout voir en rediffusion. Donc voilà, je vous ai fait mes petites notes, mes petites analyses, mes petites réactions et on va voir ça ensemble maintenant. Alors on commence avec le premier qui était donc à 14h, c'était un Ankama Live de présentation de la nouvelle mise à jour, donc de la 2.60 qui va s'appeler Pandamonium. Pour ce direct on avait Logan, Gene et Crocus qui nous ont un petit peu présenté tout ça. Alors ce que je vais faire pour toutes mes lectures de notes là, c'est que je vais vous les faire par ordre chronologique, c'est à dire que j'ai tout relevé chronologiquement dans la façon dont ça arrivait dans le live, et c'est comme ça que je vais vous les présenter dans cette vidéo. Donc ils ont commencé par nous parler un petit peu du côté narratif du jeu on va dire, donc cette mise à jour 2.60 Pandamonium elle vient dans la suite de l'Hélyucalypse, et on va dire ça décrit les conséquences de la réunification des scies de fus primordiaux. Voilà, parce qu'à la base de fus, le but c'était de réunir les scies de fus, et maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ils nous racontent la suite. Bon moi vous savez que tout le côté, le lore, le background, les histoires et tout, je m'en fous un peu, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le PVP, mais bon voilà quand même, c'est un petit peu dans cet arc narratif que s'ancre tout ça. Ils ont aussi beaucoup parlé de la suite de leur projet, donc ils n'arriveront pas forcément dans cette mise à jour, mais dans des mises à jour ultérieures, et notamment ils nous ont dit qu'ils bossaient sur une grosse mise à jour autour de Bonta et de Brachmar, et en fait là cette 2.60 Pandamonium c'est un peu une mise à jour de transition qui conclut l'arc Pandala, et qui amorce en fait les nouveautés qu'ils veulent apporter sur Bonta et Brachmar. Bon on aura sur cette mise à jour Pandamonium des nouveaux mobs qui vont être en fait des personnages possédés, donc c'est des créatures du monde des douze, donc des douziens possédés type des Boark ou des Porcas, qui ont été donc possédés par des types de démons où on ne sait pas trop quoi, et dont on peut imaginer qu'ils vont être du coup beaucoup plus forts, et ça va en faire des versions 200 hardcore de certains mobs, qui sont des mobs on va dire de bas niveau, des zones qu'on connaît bien. Voilà il y aura une nouvelle zone, Port Pandamonium au nord de Pandala, qui va annoncer l'accès à un nouveau territoire et des nouvelles zones. On aura donc une nouvelle zone de niveau 200, on aura une nouvelle famille de monstres, un nouveau donjon, des nouveaux équipements, évidemment ça c'est ce qui nous intéresse le plus, des nouvelles ressources, des nouvelles quêtes, des nouveaux succès. Voilà, vous connaissez un petit peu comment ça marche, une nouvelle mise à jour, une nouvelle zone de sang, il y a un petit peu tout un package qui vient ensemble. Alors on va tout de suite passer aux items, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors on a la panoplie possédée, panoplie qui contient une amulette, un anneau, une ceinture, qui est axée terre, air, dopou, retrait PM, et que personnellement je trouve extrêmement intéressante du point de vue du Theorycraft, puisque le fait d'avoir le combo anneau-ceinture sur une même panoplie, avec l'amulette éventuellement, qui nous font un bonus de PA, ça va être très très intéressant pour des modes double panneau, aller chercher des 12 PA par-ci par-là. C'est vraiment un cadeau qu'ils nous font sur cette panneau du point de vue de la modulation des modes et du Theorycraft, et de la façon dont les items vont pouvoir synergiser avec d'autres bonus de panneau. Franchement c'est vraiment énorme ce truc. Donc on va très vite voir dans quel mode ça va pouvoir rentrer, mais ça offre beaucoup d'options très intéressantes. Deuxième panoplie, c'est la panoplie du pandamonium. On a donc anneau, amulette, baguette, bonus PA sur la panneau, c'est une panoplie terre, esquive PA, fuite, répoux. Donc voilà, pour des modes terre avec un petit peu d'utilitaires, plutôt défensif, donc esquive, franchement c'est pas mal du tout. Ça pourrait être intéressant dans certains modes en PVP, avec la baguette qui pourrait éventuellement être une alternative au chaleuil, mais comme il n'y a pas de crit, ce sera peut-être un peu moins violent. Donc bon voilà, en tout cas panneau terre assez intéressante pour certains modes alternatifs plutôt je dirais. Ensuite on a des items qui ne sont pas dans des panneaux. Donc moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce premier bouclier possédé qui est extrêmement fort avec dommage mêlé, bon de poux, des petites choses, reste feu, fuite, mais qui est absolument incroyable en termes de bouclier dommage mêlé, qui fait en plus des pourcentages de raies qui ne sont pas hauts, parce que jusqu'à maintenant on avait 4 rando, bouclier d'Eliselle, beaucoup de boucliers de dommages mêlés faisaient des pourcents raies hauts, ce qui posait un problème dans des théories craft. Moi personnellement, souvent quand je composais mes stuff, j'étais embêté par la contrainte de ne pas dépasser 50% de raies hauts sur des modes mêlés, et là on en a vraiment un excellent avec de la raies feu, qui ne fait pas de malus raies en plus, et donc vraiment ça va être à mon avis très 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 joué sur des choses de type sacrieur, type pyop mêlés, ce genre de choses. Moi je pense que personnellement je vais le jouer sur des modes pvp, type corruption d'Aguilisel, au crocobur, ou ce genre de choses. Vraiment, c'est le bouclier qui m'intéresse vraiment de loin le plus du point de vue pvp, et qui remplacera le cadre rando dans beaucoup de mes modes. Voilà, ensuite on a marteau possédé, bon, ça fait du soin avec des petits dommages neutres en plus, 3 lignes de soin, bon, il y a quand même des stats de feu sur l'item, mais bon, il a été un peu pensé, on va dire, pour jouer dans des modes où il y a beaucoup de soins qui ne sont pas forcément des modes intel. Personnellement, je suis toujours un petit peu embêté avec ce genre d'item par le côté qu'on inflige des dommages. Alors c'est des dommages neutres qu'on peut forgemager dans l'élément de frappe de notre choix, pour essayer de taper le moins fort possible, mais moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec cette mécanique de cac qui inflige des dommages en même temps qu'il met du soin, puisque, en fait, pour le jouer de façon totalement optimale, il faudrait ne pas être parchoté dans l'élément qui tape. Typiquement, si là vous le faites un... Admettons, voilà, vous jouez ça sur un mode terre et vous avez beaucoup de soins, notamment grâce aux nouveaux items, et vous décidez de mettre le marteau FMO pour taper le moins possible quand vous utilisez votre cac pour soigner un allié, pour être vraiment opti, il faudrait du coup ne pas être parchoté en chance sur le perso PVP qui joue ça, ce qui veut dire qu'on ne peut plus utiliser on va dire le personnage type notre main ou le personnage avec lequel on joue dans le jeu pour optimiser ce mode et qu'il faut faire une mule PVP spéciale qui n'a pas de parchotage en chance juste pour ce mode, puisque le parchotage est irréversible. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec cette mécanique, j'espère vraiment qu'un jour ils vont la modifier. Et je trouve que voilà, le fait qu'en soyant parchoté, on n'est pas optimisé pour utiliser ce genre de cac, ça me pose un énorme problème de Theorycraft et de méta, et je pensais qu'ils allaient changer ça. Et là ils mettent un nouveau cac qui reprend cette mécanique et ça me dérange énormément personnellement. Voilà. Ensuite on a les ailes du KO, donc un cac R avec un bonus PA et une contrainte d'équipement à 11 PA max sur le mode, qui est très intéressant, on va dire, du point de vue alternative à une ménoture pour des modes R où il n'y avait pas forcément beaucoup de choix sur un item PA. Et qui plaira aussi à beaucoup de monde, on va dire, sur le côté skin. Et ils ont précisé que si on met ça sur un Enerypsa, les ailes de l'Enerypsa ne s'afficheront pas, il n'y aura que les ailes de la cape. Et si on met ça sur un Enutroph, ça va enlever le sac à dos de l'Enutroph. Donc ils ont fait apparemment un petit travail de cosmétique, d'esthétique pour ceux qui sont attentifs à leur skin et veulent faire des choses assez stylées. Donc là, c'est un cadeau, ils nous donnent des options assez sympas en faisant en sorte que ça rentre bien sur nos personnages et que ça rentre bien visuellement. Avec aussi le bouclier possédé qui a été très apprécié par les gens sur le live du point de vue skin également. Bon voilà, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup tout ça, mais je note quand même. Voilà donc pour les nouvelles panoplies, les nouveaux items. Ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être un nouveau Dofus plus tard dans l'année, mais en tout cas, ce ne sera pas sur cette mise à jour. Alors globalement, on peut dire mon ressenti par rapport à ces nouveaux items, ces nouvelles panoplies, ces nouveaux choix. Je dirais que c'est vraiment des choix originaux, intéressants, qui ne sont pas broken, il n'y a rien, qui est complètement aberrant. Il n'y a pas cet effet OMG, ça va être joué tout le temps comme il y avait eu par exemple sur l'annonce des Pre-Tech ou par exemple des items légendaires qui à mes yeux sont très nocifs pour la méta quand ça devient trop incontournable. Je dirais que là, c'est plutôt des alternatives pertinentes qui facilitent certaines théories craft, rendent plus viable certains gameplays et je trouve qu'en ce sens, c'est extrêmement intelligent d'avoir ajouté ce genre de choses. Ça rentre plus dans une volonté de donner plusieurs options aux joueurs et de la variété dans la méta plutôt que d'aller toujours dans le toujours plus, toujours plus de rocks. Donc voilà, si vous voulez, sur les dernières mises à jour, j'ai été toujours un petit peu embêté par ce côté où il y a toujours des choses qui viennent tout bouleverser et ils ont nerf ce qui était aberrant type l'ébène dans sa forme où ils mettaient les poisons abusés. Ils ont arrêté d'aller dans ce toujours plus de rocks et au lieu d'aller vers, on va dire, une avancée linéaire vers plus de rocks et plus de dégâts, on est en train de s'élargir de façon horizontale sur les options de jeu. Je trouve ça absolument génial. Donc là, je valide énormément les choix à long terme pour la méta du jeu et je trouve ça très simple pour le PVP. Voilà. Ensuite, on a deux montilliers. Bon, deux montilliers, on en a un qui fait deux invocations, 15 dommages dans tous les éléments sauf neutres. Bon, alors, je ne suis pas hyper convaincu. Pourquoi pas sur certains modes type Sadi, ou ça, ou pour des modes peut-être PVM. Les dommages fixes, bon, ils disaient que ça pourrait jouer sur des roublards pour les dos fixes. Je ne suis pas hyper convaincu non plus de l'utilité de ce machin. je ne vois pas en quoi c'est mieux qu'un familier qui ferait 20 de dommages dans un élément. Donc, c'est des options pour des modes un petit peu alternatifs. Ce n'est pas hyper intéressant, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on en a un autre, un autre montillier qui fait 42 tacles et 80 répoux. Bon, je ne suis franchement pas convaincu de l'utilité de la chose. Leur argument, c'était, ça peut être intéressant pour contrer des modes de poux et pour les tacler en même temps, en se mettant, par exemple, entre l'adversaire et le mur pour le tacler, mais de toute façon, les modes de poux ont en général très peu de fuites, donc ça ne change pas grand-chose. Bon, voilà, je trouve que ce n'est pas une alternative incroyable en termes de Theorycraft. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de montilliers familier qui font ce genre de bonus, donc s'il n'y avait pas la combinaison tacle et répoux, pourquoi pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très stylé des points de vue cosmétique, encore une fois. Je trouve que c'est très très beau et pourquoi pas peut-être jouer type sur un panda, tacle, pour chaleuil ou ce genre de choses. Plutôt pour certains cas de figure PVM, ça pourrait servir, mais globalement, je trouve... Sachant que cette tortue-là, elle sera achetable en coliséton, elle est vraiment censée être plus attribuée au PVP. Je ne vois pas trop qui va jouer ça en PVP, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ensuite, ils devaient parler de l'équilibrage de l'Osamodas, mais ils n'ont pas eu le temps puisque c'était la fin de ce premier Ankama Live et ils ont été pris par le temps. Et je noterais qu'à chaque fois, vous savez, si vous regardez des Ankama Live, ils font une traduction à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose. Admettons, quelqu'un type Logan parle en français pendant 5 minutes et Gene fait un résumé en anglais pendant 1 ou 2 minutes après. Et donc, il y a tout le temps une alternance entre français et anglais comme ça et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose et quand je vois qu'ils n'ont pas pu aborder toutes les thématiques qu'ils ont voulues parce qu'ils n'ont pas eu le temps, je me demande la pertinence réelle de parler en anglais comme ça, de faire la traduction. Est-ce qu'il y a vraiment une part de la communauté très importante anglophone qui justifie ça ? Je pense que ce serait intéressant d'étudier d'autres options type quelqu'un qui met des sous-titres en direct ou un truc dans le style mais je trouve que c'est bizarre qu'un jeu qui soit majoritairement francophone sacrifie la fluidité de la communication et le temps de parole pour une traduction anglaise qui, à mes yeux, n'apporte pas grand-chose. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Les nouvelles importantes qu'on a eues à la fin en conclusion de ce premier Ankama Live, c'est que la bêta ouvre demain. Donc ça, c'est assez rare que la bêta ouvre aussi vite après que ce soit annoncé. Ils ont fait un effort en ce sens et c'est génial. Et du coup, ce sera la sauvegarde du 7 juin. Voilà, parce qu'ils ont expliqué que ce qui retardait souvent l'arrivée de la bêta, c'est de gérer la fusion de tous les persos de tous les serveurs avec une sauvegarde récente, etc. Et là, ils ont préféré en prendre une un peu antérieure. Donc voilà, 7 juin, c'est il y a deux semaines. Et pour qu'on puisse directement jouer et le Coliseum sera activé directement. Donc on va dire que c'est beaucoup plus réactif et je pense que c'est des très bons choix qu'ils ont fait ici. Voilà, et ils ont également annoncé que demain matin à 11h, on aurait le dernier Tempo Ibdo. Donc c'est un autre live mais qui porte plus sur Temporis, mais dans laquelle il y aura une grosse partie apparemment où Logan va parler du portage sur Unity. Donc je suivrai ça avec beaucoup d'attention et puis pareil, je vous ferai une petite vidéo récap, résumée. Voilà, bon, globalement, globalement, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette première partie. On passe donc à la suite, donc la partie 2 qui était un live full PVP qui a eu lieu de 16h à 18h où on avait juste Crocus accompagné de Logan. Alors, ce deuxième live s'appelait Tout le monde veut prendre sa classe. Voilà, c'est le petit nom sympa qu'ils avaient trouvé. Il a été fait à l'initiative de Crocus qui a proposé cette idée et le concept était qu'ils jouent en fait en Coliseum sur Hagrid. Enfin, ils jouent en inter-serveur, mais son personnage, c'est son main sur Hagrid. Et en même temps, ils prennent un petit peu des questions du chat, ils répondent à... Voilà, c'est un peu interactif, ils parlent de la méta. Et bon, j'ai trouvé vraiment que c'était déjà une super idée de faire ça parce qu'on a souvent l'impression que les gens qui bossent sur Dofus ne jouent pas à Dofus et qu'il y a un peu une déconnexion entre des fois les discours qui nous tiennent sur les équilibres et sur la méta et la réalité de ce que vivent les joueurs au quotidien. Donc là, vraiment, ça a été... Je trouve que déjà sur le papier, avant même de voir comment ça se passe, c'est déjà une excellente initiative. Alors, donc, il a lancé ses petits Coliseum. Crocus a fait donc... Il a joué avec son Ekaflip. Il nous a annoncé qu'il était main Ekaflip. On pourra se demander s'il y a un lien avec le fait que Ekaflip est le meilleur érodeur du jeu actuellement, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, il a fait ses petits Coliseum. Il a fait du 3v3 random et ils ont discuté en même temps. Et en fait, la forme, c'était surtout Crocus qui jouait, qui parlait un petit peu. Et Logan à côté, Logan qui n'est pas un joueur PVP, qui regardait un peu plus les questions du chat et qui interagissait et qui discutait. Donc voilà, il y avait un petit côté, c'était beaucoup plus chill. Il n'y avait pas du tout le côté un peu formel qu'on a sur les lives d'annonces de mise à jour. C'était un peu à la cool, c'était un peu entre nous, ça faisait presque un peu streamer qui fait sa petite session en colis. Moi, je trouvais ça très sympa et très bienvenu. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, du coup, ils ont parlé de l'équilibrage de l'Osamodas qu'ils voulaient faire dans le premier live, mais du coup, ils n'ont pas eu le temps comme je vous l'expliquais. Donc, ils nous ont un petit peu parlé de ce... Bon, c'est un nerf. C'est un nerf Osamodas. Ils sont vraiment bien conscients qu'il y a un gros problème avec cette classe. Alors, ce qui était intéressant dans ce live, c'est que du coup, ça va être un petit peu moins structuré. Donc, moi qui ai pris mes notes de façon chronologique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent puisque à la fois, ils nous parlent de ce qui va arriver dans la mise à jour 2.60 et à la fois, ils nous parlent de leurs projets, leurs idées, ce qui pourra arriver dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines mises à jour. Donc, il y a différents types d'informations que je vais vous donner maintenant. Il y en a certaines qui vont porter sur ce qui va arriver sur le bêta des deux mains et bientôt dans le jeu et d'autres qui sont plus des réflexions, des volontés qu'ils auraient pour le long terme mais qui ne sont pas prévues pour l'instant. Donc, typiquement, sur le Samodas, alors qu'ils nous parlaient de l'équilibrage, ils ont commencé par nous parler de certaines idées qu'ils auraient plus pour le long terme et qui, pour l'instant, ne sont pas prévues et n'arriveront pas dans la prochaine mise à jour. Ce serait, alors ils ont dit, je cite, qu'ils allaient rompre une promesse qu'ils avaient faite et que jusque-là, ils avaient tenu. Ils avaient dit qu'ils n'allaient jamais séparer le gameplay PVP et PVM parce que ça poserait trop de problèmes de lisibilité, de gestion de quantité de données, ça fait que tout serait démultiplié selon plusieurs cas, les effets des sorts, les machins comme ça, bref. Donc, ils vont peut-être faire une exception pour l'Osamodas et pour certaines autres classes. Ils voudraient, en fait, ne pas donner la même vita aux invocations en PVP et en PVM. Donc, on pourrait s'attendre, typiquement, à ce qu'en PVM, les invocations aient beaucoup plus de points de vie qu'en PVP pour que ce soit viable dans les deux cas de figure. Donc, ça, c'est une idée qu'ils ont depuis un moment pour l'Osamodas. Pour l'instant, c'est une idée. Donc, rien ne dit que ça va arriver un jour, c'est des pistes de réflexion. Voilà comment ils le présentent. Et ce genre d'options pourraient concerner plusieurs classes, invocatrices type Sadida, peut-être Renutroph ou ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'ils ont dite. Mais concrètement, l'Osamodas, quel est le nerf pour la prochaine mise à jour 2.60 ? C'est 4 sorts qui sont modifiés. Le premier, c'est Piqûre Motivante. Ils vont retirer le bonus sur 3 tours pour ne garder que le bonus de type Burst sur un tour et puis le bonus infini. Donc juste, ils enlèvent le bonus qui durait 3 tours jusqu'à maintenant. Le sort battra, n'aura désormais plus qu'un seul cumul de poison. Le sort Souffle du Dragon ne retirera plus de tacle à la cible. et le sort Relais voit ses effets passer de infini à 2 tours. Voilà, et ils ont donc insisté sur le fait que c'était un petit nerf qui va arriver de façon temporaire pour assainir un petit peu la méta mais qu'ils reviendront là-dessus plus tard et que c'est temporaire mais ils ne sont toujours pas satisfaits de la classe et ils vont probablement retoucher des choses par la suite. Ensuite, ils ont parlé du Roublard. Ils avaient prévu peut-être de le retoucher bientôt mais finalement, ils ont décidé de ne pas le faire sur cette prochaine mise à jour. Mais pour plus tard, ils voudraient modifier le Roublard qui pose un certain nombre de problèmes. Le constat qu'ils font, c'est qu'en 3v3, le Roublard n'est pas assez fort. Ils voudraient réussir à le up en 3v3 mais sans pour autant le up en 1v1 puisque en 1v1, c'est déjà une classe qui est très très forte. Ils ne veulent pas en faire la meilleure classe 1v1. Et il faut aussi ne pas trop toucher au PVM parce que c'est une classe qui a bien sa place en PVM, qui est bien implantée, utile. Il y a toujours ce côté problématique dû qu'il y a différents modes. Déjà, il y a le mode PVP et le PVM à équilibrer et comme les sorts, quand on en touche un, ça affecte tout. C'est compliqué de trouver le juste équilibre. Et en plus, typiquement, le Roublard pose une difficulté de plus. C'est la différence d'utilité en 3v3 et en 1v1. Et il faut qu'ils trouvent l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est en réflexion. Ils ont des idées mais ça n'arrivera pas dans cette mise à jour 2.60. On a vu également que Crocus jouit en compte administrateur sur le serveur à grid. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que... En fait, ça a un peu fait jaser le chat parce que quand il a ouvert son inventaire, on a vu 5 milliards d'estimés, 5 milliards de kamas d'estimés dans son inventaire équipement. Et en fait, il se donne directement les items en GPRF et il met exo-papm-po dessus plus des runes trans sur tous les items full perf. Bon, évidemment, le chat était un peu fou quand il a vu ça. La crocobure, GPRF, etc. Ce genre de choses que nous, en tant que joueurs random, on n'a absolument jamais. Et d'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont été un petit peu désagréables dans les réactions sur le live. Mais bon, ils ont insisté sur le fait que ces items ne rentraient jamais sur l'économie. Ça ne va pas se retrouver à HDV, ça ne va pas arriver dans des équipements d'autres joueurs. C'est juste que lui, il a son compte administrateur, il a envie de tester des choses, il se met les items. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que du coup, il arrive en Coliseum avec un stuff meilleur que celui que n'importe qui ne pourra jamais avoir. Mais moi, je trouve quand même que c'est plutôt une bonne chose. Tant que ça reste quelqu'un qui bosse chez Ankama, qui teste le jeu, en plus, qui fait l'effort de tester le jeu dans des conditions réelles avec les joueurs random, les joueurs lambda comme vous et moi, ça lui permet de concentrer son temps de jeu sur les tests de la meta-PVP en ayant directement les stuff qu'il veut tester, les modes qu'il veut tester et de ne pas, on va dire, diluer son temps de jeu sur du farm, de la FM, des trucs comme ça qui ferait que, comme c'est quand même quelqu'un qui bosse sur l'équilibrage PVP, c'est bien que tout son temps de jeu il puisse le concentrer sur le test de la meta-PVP et pas sur autre chose. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans dans le fait qu'il puisse se mettre les items GPR dans son inventaire. Je trouve ça tout à fait normal pour quelqu'un qui est du staff. Tant qu'il y a, on va dire, l'éthique qui est de laisser ça sur son perso et de ne pas le mettre en circulation sur le jeu, il n'y a aucun problème. Voilà. On a également discuté du mode tactique et de la visibilité. En fait, ils aimeraient beaucoup améliorer encore la visibilité des maps du jeu pour qu'on n'ait plus besoin de jouer en mode tactique parce que, bon, ce qu'on a vu, c'est que Crocus y jouait en mode tactique alors que ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils veulent qu'on puisse jouer ça en mode tactique, que les nouvelles maps ont été pensées en Coliseum pour qu'on n'ait pas besoin du mode tactique et au final, on voit que même chez Ankama, ils utilisent le mode tactique ce qui veut bien dire qu'on a un problème de lisibilité des maps et donc, ils ont des idées là-dessus. Ils sont en train d'y bosser et ils veulent vraiment faire en sorte que pour la suite, on n'ait plus besoin d'activer le mode tactique en tout cas en PvP. Et c'est vrai que ce serait bien mieux à la fois pour nous, ce serait plus beau et puis même pour eux, pour l'image du jeu pour que par exemple sur les streams et les vidéos YouTube qui sont, on va dire une vitrine de publicité, de marketing pour un jeu comme Dofus, ils ont tout intérêt à ce que ce soit le plus beau possible pour attirer des nouveaux joueurs, il y a ça qui rentre en jeu derrière. Donc en tout cas, voilà, ils y sont sensibles et ils y pensent. Ensuite, on a eu beaucoup de joueurs qui ont demandé des infos sur la flèche tyrannique. Beaucoup de personnes qui se plaignent que la flèche tyrannique du KRA, c'est beaucoup trop fort. Donc pour ceux qui ne savent pas, la flèche tyrannique, en gros, c'est un sort qui tape feu, R et qui déclenche des dommages sur déplacement et sur poussée. Donc bon, ça fait des combos très 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 forts. C'est vraiment un problème dans la méta, c'est vraiment au-dessus du reste. Donc ils en sont conscients, ils veulent le nerf. Donc ça, encore une fois, je vous parle de tout ça, c'est pas annoncé pour la mage 2.60 qui va arriver. C'est des modifications ultérieures qui sont prévues, ou en tout cas auxquelles ils pensent. Ils sont conscients que c'est trop fort, ils veulent le nerf, ils réfléchissent encore à comment le nerf. Est-ce qu'ils nerf le nombre de déclenchements, le nombre de joueurs qui peuvent être affectés par les effets du sort, ou juste nerf les dégâts ? Bon, à voir comment ça va être nerf, mais en tout cas, ils sont conscients que c'est trop fort, ils vont le nerf. Et ils ont quand même souligné que c'était, enfin c'est Crocus qui a dit ça, qui était content d'avoir un mode multi qui était joué. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu le jeu délaisser un peu les modes multi au profit des modes mono-éléments bourrins. Et d'avoir un mode où là, qui est sur deux éléments, qui a bien sa place à un plantier dans la méta, ça leur plaît quand même. Donc, il faudra qu'ils trouvent une façon de nerver ça sans pour autant le rendre absolument nul. Ce qui est des fois le problème sur l'équilibrage sur Dofus, c'est que des fois, on up un truc, ça devient trop fort, on le nerve, ça devient trop faible. Et c'est parfois compliqué de trouver le juste équilibre pour que quelque chose devienne adapté à la méta sans être broken ni sans être injouable. Ils ont aussi dit qu'ils bossaient sur des nouvelles maps de Coliseum. Typiquement, Crocus, il est arrivé en Coliseum sur une grande map et il y a eu beaucoup de gens dans le chat qui ont réagi par rapport à ça et même lui, il a un petit peu ronchonné. Et voilà, ils ont dit qu'ils bossaient sur des maps Coliseum, des nouvelles, des nouveaux types de maps Coliseum et probablement de ce que j'en ai compris qui seraient un peu moins grandes pour éviter de donner trop l'avantage à des classes distance par rapport à des classes mêlées ou ce genre de choses. Voilà. Ils ont également parlé de leur volonté de mélanger les fils de Coliseum. Donc en gros, que vous puissiez, en fait, qu'il n'y ait plus trois fils distincts PVP, Coliseum 1v1, 3v3 équipe et 3v3 solo. Mais en tout cas, les 3v3 équipe et les 3v3 solo, de les mélanger, de faire des modes où on pourrait s'inscrire en fait, au choix, plusieurs types de fils selon les matchs qu'on trouve. ce qui permettrait de mélanger un petit peu les communautés de joueurs PVP, bon, moi, pourquoi pas, de trouver des combats plus rapidement. Donc ça, c'est toujours une bonne chose pour un joueur avec matchmaking. Et ça, c'est peut-être l'info la plus utile, c'est que du coup, on pourrait taguer à deux. Ça veut dire qu'avec, vous êtes avec un ami, vous pouvez vous inscrire à deux en Coliseum 3v3 et le système vous affectera un troisième joueur et vous ferez du 3v3. Voilà. Donc en fait, de mélanger, de mixer les fils de Coliseum de matchmaking pour plus de diversité, plus de spontanéité de combat. Et moi, je trouve ça très bien. Sachant qu'en plus, bon, là, ils ne l'ont pas dit, mais ça, c'est ma petite touche, dans un système comme ça, plus vous avez de joueurs et plus vous pouvez affiner l'équilibrage et plus les combats peuvent être équilibrés, en fait. Donc tout ça, c'est de très, très bonnes nouvelles à voir techniquement comment ils vont s'en sortir, mais je trouve ça génial. Voilà. Ils ont dit quelques mots sur le SRAM qui veulent encore faire quelques ajustements dessus. Voilà, modifications récemment, mais il y a encore quelques problèmes qu'ils y pensent encore et ce sera peut-être retouché. Voilà. Alors, nouvelle info, ça, c'est assez énorme quand même. Ils travaillent sur un chat vocal. Voilà, c'est le GAN qui nous a annoncé ça, il avait l'air tout enjoué. Ils travaillent sur un chat vocal sur Dofus. Donc encore une fois, quand je dis ils travaillent dessus, ça veut juste dire ils travaillent dessus. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être qu'ils vont rencontrer des difficultés techniques, on ne sait pas. Il n'y a pas de date, ce n'est pas sûr que ça arrivera. Mais en tout cas, ils y travaillent. Ils travaillent sur un chat vocal, ce qui voudrait dire que typiquement en Coliseum, vous êtes tagué avec des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez directement via le jeu entrer en communication vocale avec pour le combat, ce qui peut être vraiment très sympa, mais pas uniquement pour le colis, ça pourrait être également pour n'importe quel groupe, pour faire un donjon avec des gens que vous avez croisés dans le jeu, de pouvoir être en communication vocale. Et ça, ça serait vraiment sympa. Et ils ont dit en revanche qu'il n'y aurait jamais de vocale de proximité. Vocale de proximité, ça veut dire vous vous baladez sur une map, quand vous passez à côté de quelqu'un, vous pouvez vous parler via audio. Bon, il y a certains jeux qui ont mis ce genre de choses en place, mais sur Dofus, ce serait un petit peu chaotique, je pense, même si ce serait probablement assez drôle. En tout cas, ils travaillent là-dessus et ils aimeraient vraiment mettre en place ce genre de choses. Donc peut-être qu'on aura d'autres infos dans les lives prochains sur ce genre de fonctionnalités qui pourraient arriver un jour sur le jeu. Ils se posent également la question de rendre l'arachnée non contrôlable, notamment à cause du problème avec les héliotropes que vous prenez une arachnée, vous la contrôlez, vous la mettez juste sur un portail, vous pouvez bloquer un portail, ça ne vous coûte pas grand-chose. De ce que j'ai compris, c'est le problème principal et ils réfléchissent à peut-être rendre l'arachnée non contrôlable pour éviter les abus de type placement et compagnie. Bon, personnellement, ça me surprend un peu, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment besoin, mais bon, ok. Encore une fois, c'est pas du tout si ils ont dit l'idée comme ça, ils y réfléchissent. Ensuite, bon, ils ont encore insisté sur le fait que sur les prochaines mises à jour, il y aurait beaucoup de modifications sur le Coliseum, notamment peut-être en lien avec la refonte Bontabraqumar, ils ont été un peu évasifs là-dessus, on ne sait pas trop, donc ça, ça arrivera pour les prochaines mises à jour, je répète encore, mais en tout cas, il y aura pas mal d'améliorations et de modifications du côté du Coliseum. Ils ont également, là c'est plutôt Logan qui parlait de ça, précisé que comme en ce moment ils bossent beaucoup sur le portage sur Unity, donc encore une fois, je répète, ils vont en reparler demain matin en live et je vous ferai encore une vidéo de récapitulation, évidemment. Ils se donnent plus de liberté sur le rythme des prochaines mises à jour dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut soit avoir des matchs plus espacés, soit en avoir peut-être des plus courtes et un peu moins fournies en contenu, voilà, il y aura peut-être un peu moins de régularité dans les prochains mois, j'imagine peut-être, oui, prochain mois on va dire, autour des mises à jour parce qu'ils bossent vraiment sur le portage d'Unity et du coup, ils sont plutôt focus là-dessus et je trouve ça très bien. Moi, je leur souhaite d'avancer à fond et entre nous, les mises à jour pour les joueurs qui sont, les joueurs réguliers du jeu, c'est pas ça qui change grand-chose pour nous. Donc voilà. Ensuite, ils ont dit un petit mot sur le fait qu'ils voudraient revoir le système de retrait et d'esquive PAPM. Alors ça, ça fait longtemps apparemment qu'ils y pensent mais ils bossent sur plein de choses et c'est pas non plus dans leur priorité et ils savent pas exactement trop comment le remplacer. Enfin voilà, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est un peu une problématique de fond qu'ils ont un peu toujours dans un compte de la tête, toujours dans des cartons. Ils voudraient améliorer un peu ça mais ils savent pas exactement comment et pour l'instant, ils prennent pas vraiment le temps de s'y investir à fond mais quelque part, ils sont conscients qu'il y aurait peut-être quelque chose à revoir là-dessus et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en plaignent. Moi, personnellement, je trouve pas forcément que ce soit quelque chose d'extrêmement embêtant dans le jeu mais bon. Alors, là, c'est une question en plus que j'ai un peu spam dans le chat au moins ils prenaient les questions. Ça fait très très longtemps que celle-ci me tient à cœur. Ils ont parlé des montures légendaires. Alors, pour ceux qui savent pas, quand ils ont implanté les familiers et les montilliers légendaires, ils avaient annoncé dans l'article sur le site d'Offus qui annonçait ça qu'une formule du style ça va arriver très prochainement sur les montures ou très vite sur les montures. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça fait un moment que c'est dans le jeu et on n'a toujours pas de nouvelles pour les montures légendaires. Et moi, personnellement, ça me dérange énormément puisque notamment en PVP, le fait d'avoir des statues légendaires sur les familiers et les montilliers, c'est un énorme plus, c'est vraiment très très fort, c'est pas genre anecdotique, c'est vraiment ça rend votre perso beaucoup beaucoup plus puissant dans le PVP. En PVM, c'est un peu moins le cas mais vraiment pour le PVP, il y a beaucoup beaucoup de bonus qui sont énormes. Et le fait que ce soit pas présent sur les montures, ça fait que il y a plein de mods on va dire qui sont moins intéressants, tous les mods notamment en volcorn et moi, c'est quelque chose que je déplore énormément. Déjà, j'ai dû lâcher un milliard de kamas depuis la sortie des... C'est pas une hyperbole, j'ai vraiment dû lâcher un milliard de kamas depuis la sortie des familles légendaires pour me les prendre pour mes modes PVP, je trouve que c'est quelque chose d'assez désagréable, ils auraient jamais dû mettre ça dans le jeu selon moi. Je vous ferai peut-être une vidéo spécifique pour en parler un jour parce que ça ne me tient pas mal à cœur, je trouve que ça n'a aucun sens, c'est dur d'accès, c'est élitiste, ça rend les modes moins faciles à choper, c'est pas cool. Moi, je trouve que c'était une erreur de mettre ça dans le jeu, mais en tout cas, c'est toujours pas sur les montures et je trouve que c'est un peu triste qu'après le gros travail qu'ils ont fait sur les montures de rééquilibrage entre Dragodin, Volcorn et Muldo et que maintenant, il y a beaucoup d'options très intéressantes en 12 PA avec des modes Volcorn parce que le Volcorn en a PA, je trouve ça dommage que ces modes-là soient extrêmement défavorisés par le fait qu'on n'ait pas de monture légendaire et sachant que sur les serveurs tournois, on n'a pas accès aux familiers légendaires et qu'ils considèrent que c'est équilibré entre familiers, montilliers et montures. Comment sur un serveur tournois, on pourrait avoir un équilibre de choix entre familiers, montilliers et montures alors qu'il n'y a pas de statut légendaire alors que sur nos serveurs de jeu, on a familiers, montilliers légendaires et pas montures légendaires donc forcément, les montures sont beaucoup moins intéressantes en théorie Craft PVP. Donc voilà, ils ont dit par rapport à tout ça que la raison principale pour laquelle ils ne l'avaient pas fait, c'était des problèmes techniques en fait, tout simplement. C'est que comme les montures n'ont pas du tout le même statut dans le jeu, ce n'est pas la même entité du point de vue du codage que les familiers et les montilliers, ça on le sait bien parce que c'est des certificats, c'est un truc qu'il faut équiper, on ne peut en avoir qu'une, enfin nous les joueurs on le sait que c'est probablement différent dans l'infrastructure technique derrière. C'est trop compliqué à faire pour eux, c'est trop dur, trop long, trop coûteux, ça pourrait générer des bugs, ils ont peur que s'ils touchent à ça et ça fasse d'autres problèmes en cascade, ça dérègle d'autres choses dans le jeu, etc. Bon, du coup, ce n'est plus à l'ordre du jour, ils sont quand même conscients que c'est embêtant, ils voudraient uniformiser le système des statuts légendaires entre montilliers, familiers, montures, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, donc ça n'arrivera pas dans la mise à jour 2.60, pas non plus forcément dans les suivantes. Alors moi, je vous avouerai, ça m'a fait un peu mal d'entendre ça quand même, je trouve que c'est assez embêtant, moi je suis souvent très indulgent avec Ankama, je suis très compréhensif de leurs problèmes, etc., de leurs problèmes techniques, de leurs contraintes, mais là, quand même, d'en arriver à quelque chose du style, on ne peut pas mettre montures légendaires parce que techniquement, c'est trop dur à faire, ça me laisse un petit peu perplexe, je me dis, c'est quand même assez inquiétant qu'ils ne puissent pas mettre un truc qui est assez vital pour le PVP, ils ne peuvent pas mettre des statues légendaires sur des montures, ça me refroidit un peu, on va dire, mais bon, voilà, ça, ça a été un peu la douche froide pour moi, je vous avouerai, donc, bon, j'ai plein de modes théorie crafté en Volcorn que je vais laisser, on va dire, dans des cartons, et puis on verra quand un jour, je pourrais peut-être les sortir, mais moi, pour l'instant, je ne joue que des familiers légendaires en PVP parce que je trouve ça trop fort. Voilà, bon, globalement, toutes les nouvelles étaient bonnes, je trouve que les choix qu'ils font sont globalement bons, mais là, le coup des montures légendaires qu'ils ne peuvent pas mettre pour raison technique, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mis une claque. Voilà, bon, allez, je me suis déjà assez attardé là-dessus, on passe à la suite. C'est désolé parce que ça me touche et c'est un truc qui me prend la tête depuis longtemps, mais... Et vraiment, le côté familier légendaire, ça me prend la tête depuis des mois, ça retarde tous mes projets à chaque fois, il faut passer commande, ça me coûte 80 millions le familier, enfin, c'est un enfer. Bon, ils ont dit qu'ils étaient conscients des problèmes de matchmaking en Coliseum, notamment, vous savez, tout le côté farm Coliseeton avec les craques qui suicident, qui baissent leurs cotes et qui fait qu'il y a des gros déséquilibres auprès de match-up et tout, tout ça, on connaît. Ils n'aiment pas du tout le fait qu'on puisse ajouter des gens ennemi pour ne pas tomber contre eux, il y a beaucoup de joueurs qui abusent de ça pour gérer leurs adversaires en Coliseum. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont dus à des abus de certains joueurs et c'est compliqué pour eux de prendre des mesures qui règlent le problème sans en poser d'autres et bon, ils en sont conscients, ils en ont pas mal parlé mais pour l'instant, ils n'ont pas de solution et ils continuent à bosser dessus. Voilà. Le format de ce deuxième Ankama Live ou ce deuxième direct de la part d'Ankama où du coup, c'est donc Crocus qui est joué en PVP, il compte le réitérer à peu près tous les 15 jours. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé, on verra s'il se sera tenu mais en tout cas, dans leur idée, ce serait ça. Ils trouvent que c'est bien, que ça permet une nouvelle discussion. Moi, personnellement, je suis tout à fait pour. Je trouve que c'est vraiment génial. Là, vous voyez, toutes les infos que je vous donne sur ce deuxième direct, elles sont un peu plus diffuses, c'est un peu des petites phrases par-ci par-là, une petite info par-ci par-là, un peu à la volée. C'est beaucoup moins cadré, je vous l'avais annoncé qu'une mise à jour, enfin qu'un live d'annonce de mise à jour mais je trouve que c'est un format d'échange très intéressant où du coup, on peut voir tous les joueurs PVP poser leurs questions, discuter dans le chat, on peut voir la façon dont ils y répondent spontanément en plus que Crocus est en train de jouer. Je trouve que c'est un très bon choix de communication et j'espère vraiment qu'ils vont réitérer l'expérience un paquet de fois. Ça ne peut être que bon pour l'équilibrage, pour la communication entre Ankama et les joueurs, la communauté, tout ça, c'est très bien. Voilà, ensuite, évidemment, puisqu'on parlait de PVP, est venu le problème du fait qu'on n'a pas de ladder, ça c'est quand même embêtant sur un jeu PVP de pas avoir de ladder. Moi, j'ai beaucoup aimé rush le rang de premier du ladder, mais j'aimerais bien retourner premier du ladder, mais il n'y a pas de ladder, donc c'est compliqué, puisque le ladder, il est en fonction des points de ligue et pas de la cote et que les points de ligue ne sont absolument pas significatifs, ça n'a aucun sens. Donc, on leur a demandé est-ce que vous n'allez pas faire un ladder en fonction de la cote, ce qui est tout à fait logique et pas en fonction des points de ligue. Ce à quoi, ils nous ont répondu qu'ils ont pour volonté de corréler beaucoup plus de la cote Coliseum, donc voilà, ça c'est parfait pour que le ladder ait enfin un sens, on est d'accord que ce serait pas mal. Ils veulent quand même toujours valoriser le temps investi par les joueurs, typiquement qu'un joueur qui passe des heures et des heures à jouer en Coliseum, même s'il n'est pas spécialement bon et qu'il n'arrive pas à monter dans les classements, est quand même une récompense, donc il y aura probablement du cosmétique et je l'espère, encore des trucs type Colise et Tongue, les Brasillans et compagnie qui généreront des Kamas, qu'il y ait quand même un retour sur le temps investi, qui ne sont pas des tryharders mais qui y consacrent beaucoup de temps, mais ils veulent également quand même valoriser les joueurs qui tryhard et qui rushent le top ladder, et notamment, ils ont eu des mots que je trouvais plutôt sympa, qu'ils avaient une grosse considération pour les joueurs top ladder qui selon eux tirent le jeu vers le haut et je suis assez d'accord avec ça, c'est vraiment ça qui booste la méta, qui va chercher des nouveaux combos, des nouvelles strats, c'est tout le temps pareil dans tous les jeux, on va dire, le 0,1% des plus investis ont un énorme impact sur l'expérience de jeu de tous les autres, c'est le cas dans tous les jeux mais même dans plein de domaines de la vie, enfin bon bref, tout ça pour dire qu'ils sont conscients, ils ont eu des mots plutôt sympas, plutôt valorisants pour aussi tous les streamers, tous ceux qui font des vidéos, bon moi du coup dont je fais un peu partie aussi, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu un peu bizarre des non-dits où à la fois, nous les streamers et les youtubeurs on crée du contenu avec des images qui appartiennent à Ankama et donc à la fois c'est à eux et en même temps c'est du gagnant-gagnant parce que nous ça nous fait du contenu et eux ça leur fait de la publicité gratuite en fait. Si Ankama, vous devez dépenser autant d'argent pour avoir la visibilité que leur donnent les youtubeurs et les streamers en termes de marketing et compagnie, ça leur coûterait une fortune et ils ont plein de youtubeurs streamers passionnés qui les font gratuitement et voilà ils ont vraiment exprimé leur gratitude et leur volonté de faire un truc où tout le monde se sent bien et que les joueurs top ladders aient un petit peu leur place dans l'écosystème de l'équilibrage et de la méta ce que je trouve absolument super. J'ai souvent été un petit peu décontenancé de voir qu'on ne donnait pas plus la parole à des joueurs qui se sont hissés à des niveaux de jeu qui sont énormes. Bon. Encore dans les discussions il y a eu pas mal de discussions sur le matchmaking le coliseum et compagnie les abus ils veulent revoir les ajustements et les contraintes de matchmaking notamment en 1v1 en trouvant un compromis entre équilibrage et temps de recherche de combat. Voilà. Alors je vous glisse une petite info ça ils l'avaient déjà annoncé en fait quand ils ont lancé le 1v1 mais sachez qu'il y a des ajustements de cotes par rapport à leur jeu de données et à leurs statistiques qu'ils récupèrent sur les victoires les défaites en combat ils estiment qu'une classe va statistiquement gagner plus contre une autre classe à cote égale par exemple et bien ils ont tout un système d'ajustement pour que si telle classe joue contre telle autre classe et qu'ils estiment qu'il y a un différentiel de taux de victoire estimé ils décalent la cote ils font en sorte que vous affrontiez quelqu'un qui a une cote un peu supérieure si votre classe est censée avoir l'ascendance sur l'autre classe etc. Il y a plein de systèmes d'ajustement qui sont tout à fait pertinents et qui d'ailleurs devait être un boulot de statisticien assez stylé que j'aurais beaucoup aimé faire derrière mais voilà ils continuent à réfléchir tout ça à améliorer avec toujours le problème que s'ils veulent un truc hyper équilibré il faut qu'ils mettent des contraintes dans tous les sens par exemple avec des choses aussi on met une contrainte qu'à partir d'un certain niveau vous avez tant de cotes minimum pour éviter qu'on ait des niveaux 200 avec 2000 de cotes et compagnie mais il y a toujours en contrepartie le temps de recherche du combat mais bon voilà ils explorent des choses ils continuent à y réfléchir et globalement ils sont conscients des problèmes c'est juste qu'il y a beaucoup de problèmes quand on est joueur et qu'on voit un élément on a l'impression que ça c'est aberrant il faudrait le corriger en faisant ça mais en fait telle mesure peut impliquer d'autres problèmes sur d'autres aspects du jeu ou d'autres cas de figure et c'est toujours un peu compliqué mais je trouve que globalement ils ont eu un discours qui était assez cohérent assez posé et bien conscient des problèmes à voir comment ça va être géré par la suite voilà alors je bois un petit coup j'ai presque fini c'est ma dernière feuille de notes c'était quand même 3h de live que je vous ai résumé donc même si ma vidéo fait une heure ce sera quand même un résumé alors ils nous ont expliqué également ça c'est Logan surtout qui a dit ça qu'il aimerait beaucoup un jour nous afficher plein de statistiques sur les écrans de fin de combat c'est vrai que ce serait assez sympa notamment par le enfin des choses du type vous voyez les noms de PA utilisés pendant le combat les dégâts auto-infligés les dégâts tankés les dégâts soignés enfin tout un tas de statistiques qu'on pourrait avoir sur l'ensemble du combat et c'est vrai que c'est assez dommage que l'écran d'affichage de fin de combat c'est au final un des oui c'est un ça fait partie des écrans des écrans d'affichage qui sont les plus partagés par les joueurs sur les réseaux souvent on voit des gens qui prennent des screens de voilà ils ont réussi tel combat ils ont battu telle classe de tel level avec un niveau qui était plus bas où ils ont réussi tel succès etc et c'est vrai que souvent sur Twitter ou autre on voit tout le temps l'écran de fin de combat et on n'a pas plus d'infos avec ne serait-ce que le commentaire de la personne qui le poste et il y a tout un affichage qui n'est pas exploité la plupart de cet écran est vierge en fait et c'est vrai que ce serait très sympa d'intégrer des statistiques pour qu'on ait un peu plus d'informations sur comment s'est déroulé le combat et des outils d'analyse à la fin et moi personnellement j'avais jamais spécialement pensé mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire et le GAN tient assez fermement à ce qu'un jour il y ait des statistiques là-dessus ou que cet affichage soit exploité voilà je trouve l'idée très bonne à voir ce qu'ils en feront voilà les amis c'est la fin on arrive à la fin de mes notes sur le deuxième live qui a duré deux heures deux heures de Coliseum où Crocus jouait et le GAN disputait avec et répondait à des questions etc donc tout ça tout ce que je vous ai fait là c'est vraiment une prise de note de toutes les infos qui ont été un petit peu données à la volée et que moi j'ai jugé pertinente j'espère que ce format vous a plu vous me ferez vos retours du coup c'est peut-être un peu brouillon mais bon voilà je l'ai fait j'ai voulu être réactif le faire vite et que ce soit chaud mais j'ai essayé de faire ça bien quand même demain on aura le devblog qui va arriver avec l'annonce de la bêta enfin l'arrivée de la bêta même donc je pense que je vous referai demain une vidéo avec le devblog à l'appui on aura beaucoup beaucoup plus d'infos beaucoup plus détaillées donc je vous referai probablement une vidéo demain sur tout ça et on aura la bêta donc également demain matin il y aura les annonces sur le portage Unity que je vais suivre de près et dont je vous reparlerai moi je vous laisse ici je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter si vous voulez suivre un petit peu mes aventures mes péripéties vous avez tous les liens en description je trouve que globalement ils prennent une très bonne direction sur les choix de communication c'est très agréable d'avoir des moments comme ça où on peut discuter avec eux parler du jeu etc moi j'ai adoré cette initiative j'espère que ça va continuer j'espère que ça vous a plu aussi j'attends vraiment tous vos retours sur ce dont j'ai parlé tous vos commentaires je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup de choses à dire et souvent c'est très pertinent j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt Merci.